Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK Les amis, petite maintenance, donc grosse vidéo Les nouveaux commandants légendaires, les screens ont commencé à fuiter partout On va étudier ça, regarder un à un tous les skills Mais comme d'habitude, avant cela les amis, si ce n'est pas encore fait Bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord pour passer le temps durant la maintenance Et bien plus de choses encore à voir sur le Discord de la chaîne C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous l'avez aussi à droite sur l'overlay Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre les amis On a donc deux nouveaux commandants, on savait déjà l'un des deux qui allait apparaître L'autre, je l'ai découvert en même temps On savait que Jeanne d'Arc était bel et bien là Jeanne d'Arc Prime, Jeanne d'Arc P pour Patatou Regardez, on commence avec ce premier commandant Là, on va voir tous les screens, tous les skills et je vais vous donner bien évidemment mon avis là-dessus Alors déjà, la première grosse surprise par rapport à l'ancienne Jeanne d'Arc Et je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Ça semble être des leaks tout à fait, enfin officiels, tout à fait fiables pour le coup Là, pourquoi ils ont fait ça ? L'ancienne Jeanne d'Arc était intégration, récolte, soutien C'était vraiment un très bon commandant Franchement, c'est l'un des deux meilleurs épiques Selon moi, Jeanne d'Arc, elle est énormissime Avec son arbre soutien et son arbre d'intégration Et bien là, ils ont fait Cavalerie, Versatility et Support Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça Ils auraient dû laisser intégration, récolte, soutien C'était très bien Les autres commandants de mémoire qui sont passés de l'épique à Prime Ont conservé leurs arbres, je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis en cavalier Alors oui, Jeanne d'Arc était une cavalière Mais du coup, ce n'est pas cohérent avec le commandant épique Le skin est plutôt réussi, je la trouve très sympa On va voir les skills, on va voir s'il faut investir dans cette Jeanne d'Arc ou pas On commence tout de suite avec son premier skill Active skill, demande de rage 1000 On est sur du classique, seul Edouard à ma connaissance demande 1350 Deal skill damage, alors ça donne des dommages à 3 cibles devant elle En forme de déventail Et dommage factor P2, là c'est un bug par rapport à ce qui est écrit en bas C'est pour ça Les dommages pris par les troupes réduisent de 15% par cible C'est à dire, si au niveau 1, la première troupe va prendre 1000, la deuxième va prendre 15% de moins, donc 850 Et la troisième va encore prendre 15% de moins, donc un tout petit peu plus de 700 Au niveau 1 c'est 1000, niveau max, donc à 5 étoiles c'est 2000, c'est énorme, 2000 c'est très très lourd En plus, les troupes menées par ce commandant et 2 troupes amies au tour On va avoir une augmentation des bonus de dommages de 5% pendant 3 secondes Alors est-ce que c'est que les dommages, est-ce que c'est tous les dommages, est-ce que c'est également les dommages des compétences Ça, ça sera à tester pour voir Et on peut gagner un bonus additionnel de rage Également pour les troupes au tour De 20 jusqu'à 20 Pendant par seconde C'est énorme, donc au total pendant 3 secondes On peut gagner 5% de dommages bonus 20 points de rage par seconde Et surtout direct dommage factor de 2000 Franchement, rien que le premier skill là Il est déjà énormissime Ça annonce du lourd, on va voir la suite Mais si c'est à ce niveau là Évidemment, Jeanne d'Arc va être très solide Regardons à présent le deuxième skill Et bien, c'est un skill spécifique pour la cavalerie On peut avoir un bonus Et là, ça devient intéressant D'attaque C'est moins intéressant que la défense et la santé Donc vraiment, ils auraient pu faire encore plus Cheater Un bonus de speed de 10% Sur le territoire d'alliance Et quand on est en dehors du territoire d'alliance De 8% Alors, pour vous donner un ordre d'idée 20% C'est pas mal du tout C'est pas énormissime Mais c'est déjà très propre Si on compare par rapport au muséum par exemple On a Minamoto Un bonus dans le musée D'attaque de cavalerie de 25% Donc, si je compare juste par rapport à ce bonus de muséum Ça me paraît un petit peu faible Ils auraient pu pousser plus haut On a déjà vu des bonus d'attaque allant jusqu'à 40% Franchement, là, ils auraient pu un peu forcer Ce deuxième skill Je trouve un petit peu Tuna Je le trouve un petit peu léger Les deux commandants précédents Prime Le savoir Boudica Et Sipio Étaient quand même d'un niveau supérieur Sur leurs deux premiers skills On va continuer Et regarder Le troisième skill Après, ils n'ont peut-être pas voulu trop la cheater Troisième skill Les cavaleries Les unités de cavalerie Menées par ce commandant Ont un bonus de dommage De 5% Quand ils attaquent une troupe C'est bien précisé Quand ils attaquent une troupe C'est pas en contre-attaque Et en plus Les normales attaques Ont un bonus de 30% Donc, on peut estimer Que le bonus de 5% S'applique bien évidemment au skill Cet effet peut se stacker Peut se déclencher Une fois Toutes les 5 secondes Bon, c'est pas mal C'est un skill intéressant Mais il me déçoit encore une fois J'aurais préféré de la défense J'aurais préféré de la santé J'aurais préféré un bonus de normal attaque Allant beaucoup plus haut Le cavalerie dommage bonus de 5% C'est pas si cheaté que ça Franchement On continue avec le troisième Le quatrième skill Pardon, avant l'expertise à présent Le quatrième skill Les unités de cavalerie Enfin Ont un bonus De santé De 10% Quand elles sont sur la carte Donc ça veut dire Attention Quand elles sont en défense de bâtiment Elles ne l'ont pas Après, qui défend avec de la cavalerie ? Personne Quand les unités Quand le commandant Est en second commandant Les troupes Ont un active skill Qui a une chance De déclencher Sacré de banner Cet effet peut être déclenché Une fois toutes les 10 secondes Donc elles ont 50% de chance De le déclencher La première fois Ce skill Puis Elles ont 100% de chance De le déclencher Si vous êtes Au niveau maximum Sacré de banner Ça doit être le premier skill Qu'on a vu Donc on relit Je relis pour être sûr Quand il est en second commandant Et qu'elle use un active skill Ok c'est bien ça Donc quand elle va user un active skill Elle peut en plus déclencher Un autre skill Qui va se déclencher Donc le skill Sacré de banner Bannière sacrée Qui va se déclencher Une fois Toutes les 10 secondes C'est pas mal du tout Franchement Ce quatrième skill C'est le meilleur selon moi Après le premier skill On regarde à présent L'expertise Qui est un new skill Un nouveau skill Qui est Les troupes dirigées Par ce commandant Donnent 5% De dommage en plus En contre-attaque J'en parlais de la contre-attaque C'était le grand oublié Quand les troupes Ont moins de 30% D'unité Quand vous êtes bientôt mort En fait Les troupes Lident par ce commandant Ont encore en plus 5% De dommage De dommage Direct C'est pas Franchement c'est pas ouf Là je me trompe peut-être Mais Elle me déçoit Très très grandement Ce premier Ce commandant Ce commandant prime C'est peut-être Le moins bon Des primes Qu'il sort Je me trompe peut-être On va voir Ça va peut-être être Énorme Pour de la cavalerie Mais Si je vais comparer Ce commandant Par exemple Je peux aller le comparer Au hasard A du Xenu A du Nefsky On va aller comparer A du Nefsky Si je compare Par rapport A du Nefsky Le multiplicateur De dommage Direct Il est De 2300 Bon ok Il n'y a qu'une cible Mais il est De 2300 Mais après Il y a aussi Un nombre d'ennemis autour X 15 Il y a une réduction De la défense Des ennemis autour Donc Nefsky Je préfère Son premier skill Le deuxième skill Bonus d'attaque De 20% Bon ok C'est équivalent Vitesse de marche 20% 20% Le troisième skill Bonus de défense De 20% Bonus de dégâts De 10% Dégâts réduits De 5% Là pour moi Il éclate totalement Jeanne d'Arc Quatrième skill Bonus de dégâts De compétences De 25% Non mais sérieux quoi Et bonus de dégâts De compétences Déclenchés De 35% Pour moi Il éclate Et pour finir L'expertise Qui est une nouvelle compétence Les troupes menées Par ce commandant Ont 5% De dégâts D'attaque normale Supplémentaire Et 10% De chances D'augmenter Les points de vie Des unités de cavalerie De 30% Pour en 3 secondes Non mais laissez tomber Franchement pour moi Nefsky Sur le papier Il éclate Totalement Jeanne d'Arc On verra Après sur les tests Mais encore une fois Première impression Un petit peu déçu Après j'ai déjà été déçu Par des commandants Qui étaient énormes Et l'inverse aussi Donc on va voir ça Sur les rapports Deuxième commandant A présent Les amis Il s'appelle Jan Zika Alors lui Je ne connais rien du tout De ce commandant Je ne sais même pas Quelle est son origine Je n'ai même pas googlisé Donc n'hésitez pas Pour les gros Fans d'histoire Ou ceux qui aiment utiliser google A mettre en commentaire Ce que vous en pensez N'hésitez pas aussi A me dire ce que vous pensez De Jan Dark Mais moi pour le moment Je suis déçu Donc Jan Ziska On va l'appeler comme ça Jan Notre ami Jan En fait on a 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 Jan Et Jan Ils n'ont fait que des Jan On me dit peut-être Jan Plutôt que Jan Donc on va dire Jan Pour le coup Jan Son premier skill Alors avant de parler De son premier skill Plutôt Regardons son arbre C'est cavalerie Garnison Et bien je disais Il n'y a pas de commandant De défense En cavalerie Et bien voilà Chose rectifiée On peut défendre Avec Je disais qu'on ne défendait pas Avec de la cavalerie Plutôt On peut défendre Avec Jan Apparemment Regardons si ses skills Sont au niveau Sont à la hauteur De ce qu'on peut attendre Le premier skill Deal Direct Donc c'est un Un active skill Qui demande J'ai eu du mal Qui demande 1000 de rage Il donne des directs Dommages Factor De Regardez bien Là ça fait mal De 2200 Franchement C'est très propre Et La suite du Skill Quand ce commandant Est à moins De 50% D'unités restantes Un peu comme Leonidas Ou comme Jeanne Comme on vient de le voir Il a un additional Skill Deal Damage Factor Qui monte à 250 Donc en gros 2450 S'il calcule est linéaire J'ai jamais regardé Mais à mon avis C'est linéaire Chez Lilith Là dessus Pas mal du tout Et c'est plutôt Même énorme Ça doit faire Très très mal Alors oui Leonidas Lui Il a quand on n'est plus qu'à 10% Si je dis pas de bêtises 400% De dommages En plus Mais là 2200 Déjà En standard C'est beaucoup C'est même Énorme Là à mon avis Il va faire Très 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 mal Regardons son second skill On a cavalerie Attaque bonus Qui monte jusqu'à 15% Plutôt propre Quand il est en garnison Alors là c'est quand il est en standard Quand il lead Il a 15% de bonus Quand il est au niveau 5 La cavalerie défense bonus Quand il est en garnison Augmente de 15% Très très propre Et les skills Dommage bonus De 10% Alors autant Le skill dommage bonus C'est très bien Mais c'est encore plus énorme Le cavalerie défense bonus De 15% en garnison Un deuxième skill Qui est très prometteur Il va falloir faire des tests Est-ce que ça sera La nouvelle méta Yann avec Jeanne Ou avec Zenobia Ou avec un autre commandant Ou Aetus Flavius par exemple Ça pourrait être énormissime A suivre donc Les tests De garnison Avec ce commandant Dès qu'on l'aura disponible Ensuite On a un troisième skill Ce troisième skill Qui augmente L'attaque Damage Reduce Qui réduit plutôt Les dommages Les troupes Dirigées par ce commandant Réduisent Les dommages Reçus Des attaques Très probablement Normales De 10% C'est pas mal du tout Et alors Une petite spécificité Qu'on a Comme sur l'autre skill Ils le disent Quand les troupes Sont en garnison Donc il est vraiment Axé là dessus Et prennent Des dommages De skill Elles ont Un pourcentage De chance Qui va De 10 à 50% Un pourcentage De chance De remove Alors ils disent Les normal buffs Qu'est ce que c'est Les normal buffs Par rapport aux buffs spéciaux Ca je ne sais pas De l'attaquant Donc ça dégage Tous les skills Les buffs Qu'a l'attaquant C'est peut être Les buffs qu'on a Via des skills Et non pas Des buffs qu'on a Via des items Qu'on déclenche dans le jeu Par exemple On a l'augmentation D'attaque de 5% De 10% Qu'on peut avoir Par un item Pareil pour la défense Mais peut être Que ces buffs là Ne sont pas remove Et c'est seulement Les buffs Qui sont donnés Par des skills Ou des commandants Autour Qui sont remove Le dispel effect Peut se cumuler Se déclencher Toutes les 8 secondes Franchement Un skill Qui paraît Pas mal du tout Surtout quand on va Défendre sa ville D'ailleurs c'est pour ça Qu'ils l'ont mis Là dessus On continue donc Avec le quatrième Et dernier skill Avant l'expertise Les unités de cavalerie Ont un pourcentage De chance Qui va Non pas un pourcentage Ont une augmentation De la santé Très solide De 5 à 20% 20% de santé En plus C'est tout simplement Énorme Quand elles lancent Une attaque normale Elles ont 10% De chance De gagner Un buff Qui va augmenter L'attaque normale Pendant 3 secondes De 5 à 20% Alors là je suis pas fan On a vraiment Deux commandants Qui ont beaucoup Beaucoup D'augmentation D'attaque Est-ce que c'est bien J'en sais rien Mais sur le papier Franchement Ça me paraît pas D'un gris D'augmenter l'attaque Comme ça Je me trompe peut-être On verra Selon les tests En tout cas en défense Yann il a l'air Assez prometteur On regarde pour finir L'expertise L'expertise Les dommages Donc c'est Sur le premier skill Que ça s'applique Donc c'est une augmentation On ne passe plus A 2200 Mais 2400 Là c'est vraiment Encore plus considérable 2400 de dommages Factor Quand ce commandant A moins de 50% D'unités restantes Une nouvelle fois Il a un skill Deal Dommages Qui peut Qui affecte Qui affecte Trois troupes Autour Dans un rayon Et non plus Une seule troupe Puisqu'à présent Le skill Sans expertise C'est qu'une seule troupe Et ça affecte De 250 en plus Le dommage factor Là ça va Jusqu'à Trois troupes Autour Et c'est dans Un cercle Donc ce n'est pas Simplement En éventail Ça joue beaucoup L'histoire d'éventail Parce qu'il suffit Que vous attaquez pas En face Du rallye Et vous êtes Plutôt détente Là encore une fois C'est un cercle Ce qui montre vraiment Que c'est un commandant De défense Très intéressant Ce skill Franchement Autant Jeanne me paraît Un petit peu Éclaté Un petit peu En mode wish Lui me paraît Plutôt solide Alors Ces commandants là Vont-ils apparaître En roue de la chance En MGE C'est assez simple A mon avis Si on se base Sur l'expérience Des derniers commandants Prime Par exemple Si on prend Sipio Ou Boudica D'ailleurs j'ai monté Les deux derniers commandants Prime Sipio On a pu l'avoir Tout simplement En roue de la chance Boudica Pareil Reste à Donc on peut penser Légitimement Tranquillement Que Jeanne d'Arc On va l'avoir aussi En roue de la chance Et que Yann Nous allons L'avoir En MGE C'est quasi sûr Evidemment Il va falloir Les tester Mais Vous le voyez Mon équipement Sur ma boîte d'ici Il est quand même éclaté Faut que j'améliore ça Mais Je pense Qu'il y a quelque chose A faire Peut-être avec Yann Mais pas avec Jeanne Je suis vraiment Vraiment Très déçu Dès qu'on va avoir Des rapports Donc normalement Si je dis pas de bêtises On va avoir Un MGE Dès la semaine prochaine On vérifie Le plus grand gouverneur Commence Dès la semaine prochaine Ce qui veut dire Qu'on a le patch demain Ce qui veut dire Que mardi prochain Les premiers joueurs Vont débloquer Jeanne d'Arc Et donc Puisque c'est le jour De la roue de la chance Ça pop le mardi Et donc Dès mardi prochain Ou mercredi On va commencer A avoir les premiers rapports Et je vais vous faire Et je vais vous faire Un retour De tous ces rapports Parce qu'à mon avis Jeanne Il y a peut-être Quelque chose Qui m'échappe Parce qu'elle a l'air Vraiment Vraiment En dessous Des autres commandants Limite Je suis très déçu Est-ce que je pensais Qu'on allait avoir Un bon commandant De soutien Qu'on aurait pu mettre Avec Constantin Par exemple Ou avec Mulan Ou avec le boss Du soutien Que je n'ai pas Encore expertisé Faudra que je l'expertise Un jour Trajan Que j'ai en 5 Et rien du tout Faudra même Que je le débloque En 5 Triple 1 Pour avoir un commandant De soutien Plutôt solide Lui en polyvalence Et en soutien Il est carrément Énormissime On va voir Ce que donne Jeanne d'Arc Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude N'hésitez pas à lâcher Un colossal Pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toutes nouvelles vidéos Je vous souhaite un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention à vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titrage ST' 501